Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeux. Aujourd'hui on vous emmène faire un tour à Angers où s'est déroulé le deuxième Open Eden. C'est un Open qui est qualifiant pour la phase finale de l'année prochaine qui se déroulera en début d'année à Paris. Cet Open est organisé par la SSL, la sympathique société ludique. Et pendant ce week-end il y avait également un concours de peinture où les joueurs pouvaient présenter leurs plus belles créations. Un gros big up à la SSL avec une organisation au top. On a même eu le droit pour ce tournoi à des dés SSL. 32 joueurs se sont affrontés pendant tout le week-end au cours de 7 rondes. Le principe est simple, quand tu gagnes tu scores des points. Le goal à verrage est important également pour le classement. Et donc à la fin du week-end pour la 7ème ronde, on avait donc une grande finale avec les deux meilleurs joueurs du week-end. Et on vous propose de revivre ensemble cette grande finale avec les commentaires de Spony et Giriot qui sont à Eden. Ce que sont Jean-Michel Larquet et Thierry Roland au football. Nos champions approchent que le meilleur gagne. Wouah qu'elle est belle cette salle. Qui les bosse monsieur à droite là ? Avec ce wagon. Regarde là, Philemon il est concentré. Regarde. Peut-il regarde aussi. Ouh là là, attention, il a placé le premier décor. A noter qu'il n'a pas posé le wagon sur les rails. Là je ne suis pas d'accord, monsieur l'arbitre veut faire quelque chose. C'est pas hier. Ah, attention. Un peu de suspense. Ah, il n'a pas lâché le décor. Donc pour noter les missions. Pour ceux qui ne veulent pas savoir. Parce que Philemon il joue une mission secrète. Pour ceux qui ne veulent pas savoir, vous passez juste après. Je vais vous révéler les missions dans 3, 2, 1. Il jouait 80. Et pour Kalen, donc lui c'est une mission révélée. Il jouait la mission la cam des jokers. Donc pour la mission la cam qui est un peu moins courante. En fait c'est tous les marqueurs là qui sont posés sur la table. Il n'y a pas le droit d'avoir plus de... Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des bonbons. Il y a des bonbons. Il y a au rond. Donc en fait, les marqueurs cal, tu ne peux pas avoir plus de 3 sur un quart de table. Tu dois les poser à 15 cm les uns des autres. Et une figurine peut ramasser un marqueur pour 1 PA. Oh ! Il est bon avec son string ! Oh là là ! Le style ! Ça doit déstabiliser peut-être ? Ouais c'est technique. C'est ça. Et donc du coup, tu peux ramasser un marqueur pour 1 PA. Tu peux en avoir autant que tu veux avec la figurine. Et par contre, si Anne meurt, elle laisse tous les marqueurs tomber par terre. C'est ça ouais. Et tu peux tous les ramasser d'un coup s'ils sont tous sur le même endroit pour 1 PA. C'est ça. Et à la fin de la partie, tu marques 15 points de victoire pour chaque marqueur cal que tu as en ta possession. C'est ça. Je pense que ça va être assez difficile quand même pour Phil, même s'il a une compu qui est quand même pas mal. Parce que là, du coup, il va devoir agresser le joueur joker puisqu'il joue l'objectif. Et le joueur joker, il a vraiment de quoi se défendre contre le Bayakoye puisqu'il a un lance-flamme. Il a un cocktail Molotov. Il a aussi, comment dirais-je, un pur ralentissement avec Bogdana. Il peut mettre du poison sur Bayakoye. Ça c'est super. Il a un fumigène en plus pour temporiser. Du coup, il a quand même... En général, tu n'aimes pas trop rentrer dans la compo de joker. Après, il va falloir qu'il aille chercher sa cam. Après, c'est vrai qu'il peut jouer safe tout en prenant quelques cam. Et puis au final, il n'y a plus de cam qui dans son bord de table. C'est une mission. C'est cool. Tu as une demande du patron, du président. Je pense. C'est d'ailleurs le président qui filme la game. Merci à lui. J'ai des trucs un peu bizarres. Comme là. C'est normal. C'est normal. Ah, il est là la mission. Ah, la tristesse. Au pire, on vous mettrai... Ce serait bien de mettre une alerte spoiler. Au pire, s'il y en a qui ne veulent pas savoir. Oui, c'est vrai. Donc, tout est prêt. La partie va pouvoir commencer. Ah non, il reste encore un petit décor. D'ailleurs, c'était des très belles tables qu'on avait à l'Open Danger. Franchement, il y avait vraiment des très belles tables, des très beaux décors. C'était vraiment cool. Donc, félicitations aux organisateurs. Ah, la SSL qui était vraiment top. On a eu des petits dés, on a eu des belles tables, tout ce qu'il faut. Alors, le placement, il est assez intéressant. Là, on a vraiment une table assez symétrique. Et les décors sont vraiment centrés au milieu. Je pense que ça, quelque part, ça arrange un peu le Joker, je dirais, à priori. Là, pour moi, ouais, bloquer et tout ça, ouais. C'est ça. Avec le lance-flag, il va pouvoir se plaquer, tout ça. Ouais, il y a beaucoup de... Moi, je ne connais pas trop sa compo. Enfin, je ne connais pas trop Joker. Donc, je vais découvrir un peu ça avec toi. Parce que toi, tu l'as affronté. Merci, donc, tu as un peu plus de... Après, c'est quand même pas mal aussi pour Philemy, parce qu'il a son charognard, là, qui peut bloquer. Grâce au vol, en fait, on ne peut pas le taper si on n'a pas de tir. Mais le Joker a du tir. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est un choix vraiment délibéré pour essayer de coincer aussi les figurines Joker, pour les empêcher d'aller chercher les marqueurs cannes, peut-être. Mais d'ailleurs, le lance-flag, est-ce qu'il tire sur le charognard ? Est-ce que ça passe comme il avole, par un tir ? Je vais regarder la règle, mais il me semble que oui, puisque je crois que quand tu as le vol, la restriction, c'est que tu ne peux pas l'engager, il me semble. D'accord, ok. Je vais te dire ça. Ah ouais, je pense que ça va. Tu vas aller voir ça, là. Mesure, comme d'habitude, le bon Joker, il mesure toujours tout. Est-ce que tu crois que quand il se déplace dans la rue, il mesure la distance pour y arriver ? Je pense, ouais. Cette termine n'a aucune limite. Ah non, c'était un joueur très, 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 très dans le truc, quoi. Vraiment, calculer tout. Très, très bon joueur, quand même. Ah ouais, ouais, non, il joue super bien. Et je confirme, donc, pour le charognard, tu peux le cramer le cul au lancement. Tu peux lui jeter un tonneau, des cailloux, des godasses, tout ce que tu veux. Juste ne pas lui mettre une patate, c'est tout. Ok, ok. Tant qu'il ne s'est pas posé. Là, on peut voir un peu le Joker, comment il se place. Alors moi, je ne saurais pas trop dire ce qu'il a dans la tête, parce que je n'ai pas du tout sa compo, mais on voit quand même qu'il reste assez paqués. Il n'a pas cherché sa... Il n'hésite un peu, quand même. Il hésite un peu à se dépaquer. Ouais, je pense que c'est une compo qui doit quand même se jouer avec des figurines assez proches les unes des autres, parce qu'elles ont quand même de bonnes synergies. Tu veux mettre du poison avec Bogdana, tu veux aller cramer, mettre tes marqueurs, tu veux baisser la vigueur avec Yorg. Donc du coup, c'est quand même une compo que tu joues un peu paquet. Belle compo, hein. Ouais, elle est très efficace. Très difficile à jouer, parce que, mine de rien, tu as... Même s'ils ont beaucoup de PC, il y en a certains qui sont assez fragiles, comme Vlad qui n'est pas si résistant, Bogdana qui est vraiment en carton. Mais très, très intéressante. Tu peux faire un peu le café avec cette compo, il n'y a pas de problème. Là, il place 2D. Ah oui, ça doit être pour le déploiement du fil. Alors, quand on vous dit qu'il mesure tout, le mec, il mesure tout, vraiment... Ah oui, c'est... Il ne veut vraiment pas... Il ne veut vraiment pas prendre de risques. Je pense que sa compo aussi... Je pense qu'il doit être vraiment rigoureux sur tout ça. Il ne veut vraiment pas avoir de surprise. Comme tu disais, quand il regarde Bogdana, je pense que comme elle est faible, il ne veut vraiment pas la perdre très vite, puisque je pense que c'est un élément aussi qui est clé dans sa compo. Oui, et puis 3DV, quoi. Donc, tu fais une erreur... Oui, 3DV, c'est ça. Globalement, en fait, il y a deux figurines qui sont vraiment résistantes. C'est Yorg, puisque lui, il a 5DV, il me semble qu'il est fou blanc dans le torse. Oui, c'est ça. Donc, tu ne pourras jamais le baisser. Et après, derrière, il y a Yuri, puisqu'il n'est pas résistant vraiment, mais par contre, tu sais, à chaque fois que tu le charges, il peut faire son acrobatie. C'est pour un PA, tu recules l'autre 10, c'est ça, c'est Val. Ah, regardez, Philemon, il bouge un peu la voiture. C'est la triche Philemon. On voit souvent. Il faut préciser qu'il n'y a plus d'essence dans la voiture et que tu ne peux pas l'utiliser avec une figurine. Ça n'est pas possible. J'ai essayé de monter dans un petit train, aussi dans une partie, on m'a dit que c'était pas possible. Enfin, on va suivre. Je pense que ça va être assez serré quand même pour Philemon. Tu disais, comme le Bayakoye est assez... quand même une figurine qui est quand même très... enfin, horrible, on va se dire. Elle résiste et tout. Mais là, avec la compo d'en face, je pense que le Bayakoye, il peut avoir peur. C'est vraiment avoir peur. De toute façon, c'est un peu toujours comme ça quand tu joues Bayakoye, c'est tout rien. C'est-à-dire, soit le Bayakoye va tomber et là, c'est la merde. Soit, tu n'arrives pas à lui faire suffisamment de dégâts et il va faire un peu sa vie, il va massacrer un peu tout le monde. C'est un compo un peu tout rien, bien qu'après, même s'il tombe, tu vois, tour 4, tour 5, c'est pas dramatique non plus, mais souvent, c'est un peu le sentiment que tu as quand tu joues contre cette compo. Bah ouais, tu pourrais te dire, alors, je vais... moi, c'est ce que j'ai fait contre Philemon, j'ai joué contre sa compo et j'ai essayé d'éliminer un peu toute cette petite créature derrière, mais Bayakoye, quand même, s'en sent très bien tout seul. C'est vrai que... Et puis, si tu t'occupes du Bayakoye, le problème, c'est que si tu n'y arrives pas, bah, tu as le Bayakoye plus les petits. Donc, c'est vraiment très compliqué à aborder, je pense, le Bayakoye. Ouais, puis c'est quand même la pièce centrale dans la compo puisque c'est lui qui va générer des marqueurs de Fury pour les autres. Il va pouvoir faire peur à tout le monde, à des droits de Fury, il va pouvoir se soigner avec sa Fury et il va pouvoir se rajouter un PA. Dès lors que tu as éliminé le Bayakoye, il n'y a plus de génération de Fury dans la compo. Du coup, c'est un peu de stoodle. Je pense que le Joker, même s'il joue au Bjo, entre guillemets, je pense que son seul moyen de gagner, c'est peut-être d'essayer de vite tomber le Bayakoye avec tous les artistes que tu m'as dit, le Montandil, le Poison, toutes ces choses, mais je ne pense pas que ça va être évident quand même. Il a quand même blessé le Bayakoye, donc je ne vois pas trop. C'est intéressant de voir que Philemon s'est split. Je pense justement que c'est pour essayer de pouvoir contacter au maximum, malgré tous les décors qu'il y a au centre. Il va pouvoir se placer avec toutes ses figues et peut-être essayer de prendre en tenaille une mode de figurine. Je pense que c'est un peu le luxe. parce que je pense que Philemon se dit que le Joker va avancer un peu et va essayer de ramasser de la câble. Il y a un moment où de toute façon il va devoir aller vers le centre de table. Je ne sais plus ce qu'il avait joué comme mission à ce moment-là s'il est bon. Je crois qu'il a éclaté l'exploration et qu'il doit se douter en face que c'est une poutre quand même. Il avait déjà joué l'exploration, je crois. Mais du coup, forcément, le Joker ne peut pas rester dans un coin parce que sinon il va se faire choper et je pense que ce n'est pas ce qu'il veut. Il va devoir avancer, récupérer des pions au centre et du coup, l'idée, je pense, c'est de se placer un peu autour avec les figues qu'il a. Ce magnifique c'est incroyable. Il ne sait qui a ramé ce stream rose mais c'est des gens qui ont vraiment beaucoup de goût. Oui, beaucoup de goût. Je pense que ça plaira à Sukata. C'est vrai qu'on en demande à Pierre ce qu'il en pense ou qu'il bosse un peu dans la mode. Oui, carrément. Je pense qu'il n'y a pas une idée de projet. Ça peut être sympa d'avoir des costumes dingues de jeux tout en rose. Le premier tour qui commence, les deux joueurs qui nissent pas et c'est Karen qui remporte le début du tour. Je ne pense pas que ça l'arrange. Je ne pense pas que ça l'arrange puisqu'il a moins de figurines. Kalen qui ne joue pas de carte tactique et Philemon qui va jouer une zone contaminée apparemment. Il n'a pas envie de jouer au milieu. Là, il est obligé quasiment à se split ou à perdre du temps au joueur de jeu. Soit il va devoir se séparer envoyer Bogdana vers le haut mais c'est plutôt déconseillé de l'envoyer toute seule. Soit il va devoir faire le tour et il va perdre du temps pour pouvoir récupérer aussi rapidement qu'il le veut ses fameux marqueurs de la drague. De la drague ? D'ailleurs, la drague, c'est mal. Oui, c'est vrai. C'est intéressant au fil de sa petite carte tactique qui au final devient très tactique on peut le dire. Oui, il triche. Oui, il triche. Le départ, il dit non. Tu ne passeras pas entre la voiture des pimpons et le petit wagon. Parce que le pion ralentissement ça peut faire très mal le prochain tour pour sa compo. Et le poison. Oui, le poison après il peut s'enlève automatiquement à la fin de tour. Oui, mais bon. Oui, mais bon. N'oublie pas que le Bayakoi peut se rajouter un PA. Par contre, tu vois, mon plus finalement a bougé un petit U. Oui, c'était lui le premier joueur. Pas le choix. Il doit activer une figurine. Non, non. C'était le Joker. Premier joueur. Ah oui ? Oui, c'est vrai. Je pense que c'est un mouvement gratuit. Le loup a un mouvement gratuit, je crois. Je ne sais pas si c'est un savillier. Si, si. C'est le loup solitaire, il me semble, la loup de la kappa. Oui, oui. Je veux te dire ça. Mais du coup, c'est une figurine du convoi qui a cette kappa aussi. Et en fait, c'est au début du tour justement. Tu dois être à plus de 15 cm d'une figurine de loup. Tu peux faire une action gratuite. Qui compte dans le maximum de ses actions. Qui l'a activé. Oui, c'est ça. Je ne sais pas c'est son chef d'ailleurs. Je ne sais même pas je ne sais même pas quel chef il a. Je crois que c'est Yuri. Oui, c'est Yuri en tout cas qui choisissait l'être 48 ans. Il ramasse et on recule. Et pour le moment c'est bien s'habillé par contre c'est une poignation des déplacements. Oui. Est-ce que ça passe ? Oui, ça passe. Il a calculé tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Tout est mesuré. Tout est sous contrôle. Oui, oui. Mais tu vois justement c'est ce côté à mesure. et regarde quand même. Mais je pense que c'est ce côté de bien mesurer quand même. C'est important pour éviter des erreurs quand le joueur en face te bloque. Oui, ça change pas mal de choses. Après, il y a quand même une limite parce que mesurer tout ça c'est bien mais il y a des moments où ça te fait perdre du temps dans la partie. C'est sûr. C'est sûr que sur les tournois et les open on a un certain temps. On a une heure trente je crois. Enfin, tout dépend en fait. Tout dépend mais c'est vrai qu'après il faut quand même jouer. Surtout qu'on joue 8 figs. On n'a pas trop le temps de mesurer. Oui, toi tu joues 8 figs. Il faut y aller. Jette les figs sur la table et je regarde ce qui se passe. Moi je joue 3 figs donc ça va un peu plus vite. Quand on ne sait pas jouer c'est mieux quand même. Je pense qu'il a fini son activation qu'est-ce que va faire filer mon... Qu'est-ce qu'il va faire tout de suite ? C'est une intense réflexion. Je pense que c'est difficile d'appréhender de toute façon les premiers tours comment... C'est le plus chaud en gros à Eden les deux premiers tours au premier tour tu te places et après les dés sont jetés donc tu vas faire tes actions quasiment en réponse. Je pense que les derniers tours vont être tu perds quelques figs tu t'es bien placé ça va bien. Je pense qu'il a passé finalement puisqu'il a activé Yorg il a ramassé le pion Kham mais il me semble je ne suis pas certain qu'il l'ait pas avec Yorg parce que tu peux transférer puis on kham une personne au contact donc pas sûr qu'il ait vraiment pris avec Yorg Yorg c'est celui qui a 5 de vie et je pense que c'est quand même pas mal d'avoir cette kham dessus non ? Oui et non parce que c'est quand même lui qui va être devant ouais tu veux qu'il mette moins un de vieilleur et tu veux qu'il soit devant pour tant qu'il et mythe de rien tu sais ça va vite avec le fond jeu de faire baisser de le placer de 5 de vie il y a 3 c'est pas même le bye à Koye chaque attaque chaque attaque enfin je dis ça mais le pion poison c'est juste au maximum moins un sur les stats ça ne se cumule pas mais oui mais ça se cumule pour les tours ouais ça tu conserves le pion bah oui il l'a mis il l'a transféré à Vlad si tu regardes bien sur le zoom oh putain mais qu'est-ce que je suis fort cette homme là il l'a bien transféré il se décale pour faire perdre du temps en baï à Koye je pense je pense que t'as bien de toute façon ouais c'est un peu genre un film d'horreur quand tu joues comme le baï à Koye tu joues au bjo tu sais tu vas devoir sacrifier un mec à un moment ou un autre et t'espère que ça va être le plus tard possible surtout qu'en plus il a une belle tronche d'alien là bien flippant c'est vrai alors il sait pas trop quoi faire je pense qu'il n'a pas trop envie de se split non plus tout de suite enfin il a envie de se paquer mais bah du coup il choisit d'aller le plus loin possible d'une baï à Koye c'est vrai après le baï à Koye peut se rajouter un paï donc c'est vrai qu'il n'a peut-être pas envie tout de suite bah non puis c'est le compo la compo de joker elle est très efficace en réponse en fait quand tu en contre-attaque elle est très efficace parce que tu vas pouvoir derrière aller baisser la vigue du mec avec l'un peu au poison tu vas pouvoir lui tirer un peu dessus tu vas pouvoir lui jeter un cocktail molotov et en plus avec Yorg si t'engages tu baisses la vigueur donc quand tu fonces comme ça c'est assez violent le baï à Koye qui s'active ouais Karine tu vas pouvoir respire un peu là déjà dès lors que tu l'as activé le baï à Koye tu relâches un peu la pression tu as ton 5R qui se remet en position initiale après est-ce qu'il va pas tenter un petit tir sur le baï à Koye avec sa boîte d'anave pour un propre petit poison je sais pas s'il y aurait d'intérêt ou le ralentissement pour le prochain tour ça pourrait être intéressant aussi surtout ralentissement je pense je suis pas sûr que ce soit vraiment le moment il y a encore assez long quand même tu vois là s'il l'engage même avec il doit être à plus de 20 là de Yorg je pense donc s'il l'engage avec un PA supplémentaire ça va vite il fera une patate avec un PA supplémentaire je pense il charge à 30 à vue de pif là je pense qu'il a plus de 20 ah mais il peut charger à 30 il aura une baffe moi personnellement je trouve qu'il vaut mieux te prendre une patate à ce tour là et le tour d'après te reprendre peut-être une patate parce que tu te désengages que lui dire carrément tu n'engageras pas parce que du coup il va pas perdre ses PA à venir à te déplacer tout ça tu vois ce que tu fais bien voilà je pense qu'il est un peu plus safe il regarde quand même pour le prochain tour comment il pourrait placer son Vlad et sa Bob Dana il attend quand même derrière que les autres filles de Philemon se déplacent parce que mine de rien s'il les envoie en haut il n'est pas encore trop tard pour que Kallen refasse le tour par en bas étant donné que Bob Dana et Vlad n'ont pas encore joué quoi est-ce qu'ils ont des bonnes rap les jokers dans ce trou de pot d'ailleurs ben oui il y a Bob Dana qui a 5 Yuron qui a 5 Vlad qui a 5 me semble-t-il je crois qu'il n'y a qu'il y a 4 je vais même vérifier mais il me semble qu'il n'y a qu'une seule fille qui a 4 donc il a des bonnes petits mouvements enfin il a des bonnes rappes pour pouvoir faire un peu ce qu'il veut ouais c'est ça tout le monde est à 5 à noter d'ailleurs que c'est la version pyromane de Vlad j'imagine qu'ils en doutaient donc il place Bob Dana derrière je pense qu'il va être très safe enfin je pense pas qu'il ira chercher plus de cam que ça je pense que c'est vrai c'est une bonne idée d'attendre un peu t'es pas pressé de toute façon pour l'instant il le tient marqué 0 points donc pas besoin courir je pense que là il est bien parce que déjà il a déjà en fait suffisamment de points je pense pour scorer il passe ce qu'il faisait au bon sens il est à 45 points 45 points donc tu vois ça va déjà super vite qu'est-ce qu'il fait avec ses 3 mouvements 3 mouvements on doit acheter peut-être à 29 ou à 29 de Vlad ce sera un peu suffisant quand même d'envoyer Vlad comme ça je pense qu'il le fera pas il avait vraiment un gameplay très défensif et très réfléchi donc je pense que comme tu dis il est surtout en réaction il sera plutôt en réaction il sera plus en réaction qu'il a réussi à faire il passe il passe avec son Vlad il passe avec son Vlad je pense qu'il pourrait passer avec son Vlad non ? oui il passe il n'y a pas de raison d'avancer le louche il avance quand même plutôt bien il force son adversaire à jouer il faut parce que il faut parce que mis de rien il y a quand même encore trois figurines enfin maintenant il y a plus que deux mais ils ne sont pas placés donc du coup s'il choisit d'aller d'un côté ou de l'autre ça peut tout de suite donner un avantage à Philemon puisqu'il va pouvoir se placer un peu mieux je pense qu'il va passer et je le sens assez tendu ouais mais c'est un joueur très tendu même quand on a joué tous les deux il était un peu stressé je pense que c'est quelqu'un qui se met quand même pas mal dans le jeu dans la partie je place une charnière sur le décor ça c'est quand même pas mal en fait c'est ce petit perso-volant sur un décor le mieux c'est Kahn tu rends un décor franchissable et tu peux te planquer dedans c'est super rigolo ça c'est super rigolo et tout de suite tu sais l'image des Kahn qui font une boîte de nuit tu sais dans un bunker sur la fête et tout hé tu veux venir ? alors est-ce qu'il active sur le lad ou pas ? il reste plus que le dog du fond qui est pas une très grosse menace c'est un petit dog à 10 points qui peut quand même faire un peu de dégâts donc ce sera au nord au nord c'est le nord ouais je pense que je pense que son Uri toute façon il est safe avec son évasion avec le bac avec sa compétence il vaut mieux qu'il se place avec tous ces petits bonhommes vers le nord voire pas l'engager enfin il faudra lui mettre une petite baffe une petite gifle je pense que c'est toujours important même quand tu joues objectif de toujours laisser une petite tentation genre vaut mieux se passer ouais c'est ça genre tu peux venir me mettre une piche nette mais tu prends des gros risques quoi et d'ailleurs donc tu penses que quand même le Bayakoye je pense que après avec son cul de poison ça produit quand même le plat donc c'est vrai que ça tente ça peut toujours tenter l'adversaire de mettre des petites perches comme ça parce qu'en plus mine de rien j'imagine que le boue en haut il est placé à plus de 15 bon là c'est la fin du tour placé à plus de 15 et du coup bah mine de rien Bayakoye tu engages tu tapes sur le bladounet mais le avec son 5 de rap ouais non parce que là derrière ah si s'il prend poison il passe à 4 de rap donc tu peux l'interrompre avec lui et tu peux venir derrière lui mettre une à deux baffes il y a Philemon qui qui montrait sur son visage qu'il était il ne sait pas trop comment comment il va faire quand même pour engager tout ça alors le joker camisé ouais donc on va être dessus qui est le premier joueur je pense à priori que ça serait Phil le premier joueur mais ça serait plus logique et ça a l'air d'être le cas ouais bah oui hein comme tu l'as dit tu vois tentation il mesure quand même il regarde un peu les opportunités moi je serais bien quand même tenté sur le blad le 3 de vigueur le blad avec lance flammes s'il l'engage le blad ne pourra plus utiliser son lance flammes sauf si il désengage mais en plus de ça mine de rien autant de Bayakoye ne craint pas forcément mais c'est une compo qui met pas mal de brûlure et donc plus t'attends plus t'engage tard plus tu vas craindre de prendre des petits dégâts des trucs comme ça c'est ça et puis surtout si tu dis le tour d'après est-ce que j'aurai d'autres opportunités est-ce qu'elles seront moins bien ça va être difficile d'avoir mieux ouais je pense parce que ni de rien comme je le disais pas de lance flammes s'il est en contact avec son Bayakoye pas de Bagdana qui tire ou alors il peut tirer mais il a un risque de toucher son blad donc c'est euh après il a 5 de vie quand même le Bayakoye donc il tombe à 4 donc ça va quoi ah il active son blou le Bayakoye peut vite vite tomber hein tu mets un poison avec avec la Bagdana derrière tes contacts avec Kjork il n'y a plus qu'à 3 de vig donc ça peut ça peut crunchips quand même très très rapidement je pense qu'il tente une perche finalement avec son son petit loup pour faire perdre du temps DPA peut-être même quand t'es l'engagement ouais mais je pense pas qu'il va tomber dans le piège le joueur du PIA non c'est quelqu'un de très réfléchis il prend vraiment son temps d'ailleurs le fait qu'il mesure tout je pense que c'est une bonne chose pour lui parce que même s'il est stressé ça le force à réfléchir et pas à prendre des décisions comme ça à l'arrache ça temporise vachement quand tu te forces avec des mécaniques comme ça c'est obligé de prendre le temps de réfléchir alors que quand tu joues tout de suite des fois t'es tenté bon moi j'engage je pense qu'il va passer je pense même pas qu'il va passer là c'était le mouvement gratos il me semble du coup je suis pas sûr qu'il est encore joué je pense ouais ouais parce que il a fait deux mouvements je crois ah ouais peut-être pas c'est 5 et 5 mais ça me paraît ça paraît pas incohérent qu'il est passé il n'a pas de raison d'y aller pour l'instant je pense que Phil aussi doit être stressé de rien même s'il fait peur enfin sa compo fait peur d'engager enfin de se placer contre une compo comme le choker t'as pas envie d'y aller aussi quoi non c'est clair tu payes très vite la moindre erreur de placement le moindre mauvais mouvement tu payes très cher quoi et des fois en plus si tu vas le payer tu vas pas pouvoir derrière finir ouais c'est ça parce que bon il y a quand même beaucoup de tirs des bonnes râpes donc du coup tu peux aussi te prendre l'assos et derrière tu rentres chez nous alors c'est quand même bien placé là pour l'instant pour le joueur joker parce qu'il a il a éloigné le fond jeu qui est quand même une pièce assez maîtresse dans la compo de Philon ça c'est plutôt une bonne chose ça lui permet de respirer pas mal c'est pas mal speed le joueur hors il a pas trop le choix ouais alors là attention carton rouge pour Philémon un mètre et un gabarit sur la table on ne supporte pas la pollution visuelle ouais c'est vrai je pense que c'est fait exprès pour déstabiliser l'adversaire c'est ça d'ailleurs Philémon qui a un t-shirt avec un petit chat qui fait des doigts qui fait des doigts ouais quand il tire son t-shirt moi un petit chat qui fait des doigts et ça m'a tenu de courir une petite dédicace au chacha blanc que vous voyez là peut-être qu'il est caché un petit peu dans la la chemine enfin la la veste de Philémon où Philémon ne sait pas trop comment je pense qu'il a passé clairement il n'a aucun intérêt à jouer il a des points il n'a aucun intérêt s'il peut gagner du temps le frappe là c'est difficile pour Phil parce qu'il a avancé ses deux chiens du coup il n'a plus trop de force de frappe puisqu'il n'a plus que le Bayakoye et là c'est hors de question d'envoyer juste le Bayakoye c'est ça et je pense qu'il va devoir prendre des risques donc il réfléchit mais je pense qu'il va devoir prendre des risques s'il veut engager car je pense que le joueur joker va passer tant que le Bayakoye n'a pas été activé il passera je pense qu'il va continuer à se placer simplement déjà c'est quand même pas mal parce qu'il va ça va lui permettre d'engranger de la furie c'est aussi des opportunités mais s'il n'est pas pressé aussi il peut et après il faut quand même garder une figue notamment de Bayakoye pour empêcher le joker d'aller chercher la canne et de se barrer direct après ça sera un peu un peu de là donc le Bayakoye va venir se placer sur la zone compta on sent que Finiou on ne veut pas se prendre un lance-flammes de l'espace ben là il va être obligé là c'est quasiment certain il va se prendre du tir il va se prendre du lance-flammes je pense que le joker de toute façon à un moment il faut qu'il tape aussi là franchement il est un peu immédiable donc et là vu qu'il a placé ses deux loups et son Bayakoye il peut se permettre en plus il a 15 sa petite erreur de placement parce qu'il va pouvoir tirer deux fois et déplacer le muri c'était c'était quand même compliqué déjà si Bogdana ne peut pas tirer deux fois c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas il est armé il a une règle dans la main il est armé il a une règle dans la main le flèche cerveau en éruption court circuit court circuit oui alors on sent que c'est une finale on sent que les deux joueurs veulent gagner là le joker il a plein d'opportunités il réfléchit mais il va faire des trucs il y a pas de problème il y a du chileur qui arrive qui fait un mouvement il va sûrement faire son premier poison en tir faire son deuxième tir et derrière alterner avec je sais pas donc c'est 4-8-8-2 donc 5 de rap oh putain il y en a 3 qui passent là c'est énervé la loge ah non il jette même pas de loge il met le poison direct il met le poison direct donc c'est soit poison soit dégâts oui c'est ça il faut que tu touches et si tu touches tu ne lances pas les dégâts pour ça tu ne lances pas la loge non plus il y en a que tu mets le poison donc tu as mis le poison ou le ralentissement il doit choisir c'est ça j'imagine ? non non le ralentissement c'est une capa c'est une grenade lacrymogène d'accord donc là il a mis un poison ouais c'est ça il a oublié il passe à 4 de vigue et 4 de rapt et là il va sûrement se déplacer parce que s'il reste avec Bogdana il y a de grandes chances qu'on tourne après il saute il n'a pas envie de perdre sa Bogdana mais il n'a pas envie de perdre sa Bogdana après c'est le problème c'est qu'il ne doit pas rentrer trop non plus dans le combat mais il pourrait placer Yorg une fois qu'il a fait ses... il n'a pas de tir donc il pourrait le mettre devant Bayaquil tout à fait mais bon après il s'engage un peu dans le combat ce qui n'est pas forcément je pense que Jukia est bloqué en fait enfin avec sa Bogdana il ne peut pas ni aller à droite ni à gauche s'il va au sud il y a le charognard et tout en jeu et en haut il y a les deux joueurs bah ouais de toute façon après c'est un perso soutien quand même donc euh... tu vas pas l'enjolier il se... il y a les champignons quoi et à regarder et puis il tire surtout ce qui bouge oula la chute ah bah il est mort il est mort alors c'est pas l'énergie c'est pas l'énergie c'est le balle de bol c'est... c'est la joie du sport c'est le balle de bol alors... qu'est-ce que va faire ? c'est pas le coin petit filet mon... petit filo ah intervention de... d'un arbitre ou c'est comme... je pense pas ah peut-être aussi ouais je sais pas c'est qu'un... j'ai entendu dire que dans cette partie il y a une... petite intervention d'arbitre euh... ah oui c'est au niveau des décors en fait c'est pour savoir s'il passe ou pas parce que techniquement les socs passent en dessous des bagnoles mais bon euh... ah oui c'est pour ça qu'il faut toujours euh... t'as l'arbitre qui intervient pour dire non non on ne passe pas en dessous de la voiture on est pas à l'armée c'est ça carton carton ouais non pour le joueur de joker parce que je pense que c'était pour le joueur de joker parce que là il a que le fan-jeu qui a... qui a 32... je crois que c'est... lui mène ? 30 30 30 30 espèce de joueur de games workshop ahah 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 bon après il y a plus de trop de socs là 32 euh... c'est quoi c'est quoi mais ceux-là non non regarde pas regarde pas voilà ahah alors les hostilités on veut du sang un peu là On est toujours en train de jouer Bogdana, il reste un PA, non deux PA. Il a un PA, il s'est déplacé et puis il a tiré, donc un PA. Il n'a pas tiré ses petits trous bleus là, je ne suis pas d'accord. Comment on suit nous après ? C'est vrai, mais là on veut du sang, on veut que ça saigne. Deuxième tir, c'est parti. Il n'y en a qu'un seul qui passe, c'est triste, même à 4 de vigue. Il avait déjà fait un bon jet. C'est dans le 3, donc ça fait 2 dans le 3, donc un dégât dans les bras, me semble-t-il. Pour le Daya Coyer. Il n'y a pas mal. Il avait fait un bon jet juste avant. Là, non. Là, non. Il l'a raté. C'est-à-dire vigueur ou pas, en moi, rien à foutre. De toute façon, le poison, c'est pour les faibles. C'est ça, ça ne sert à rien. Il n'y a que les joueurs Bamaka. Ils en ont besoin. Sinon, après, ils ne font pas grand-chose sur la table. C'est sûr. Le poison, c'est surfait, c'est pour les faibles. C'est pour ça que Filémon joue Bayakoyer. C'est un faible. Il y a quelque chose à compenser. Grosse Figue a son bon point. Il y a un truc à compenser. Ça ne veut pas dire quoi. Je pense qu'il active son charognard. Ah, d'accord. Eh bien, c'est pas mal. Il va pouvoir temporiser un petit peu. Je pense qu'il va regarder pour le diabarie lance-flamme, non ? Ouais, il va regarder, peut-être, non ? Tu penses que tu veux manger un lance-flamme ? Je pense que quoi qu'il arrive, la position de la bagnole, il va pouvoir se bouffer un instant. Il n'y a pas de problème. Ouais. S'ils se mettent, c'est derrière un peu la voiture de police, là, au niveau de l'hyper-choc, il va pouvoir... Brûler la voiture et toucher l'œil du Bayakoyer. Ni que la police. Ni que la police. Spéciale pour Maylis, d'ailleurs. Voilà. Voilà. Pour toi, Maylis. Maylis qui a fini, quatrième, d'ailleurs. Avec sa compocane chelou, là. Ah ouais, là. Sa compocane... On n'a jamais vu, hein. Ah si, si. Moi, je l'ai vu. J'ai fait une partie complice, ça a duré 3h30. Ah bah ouais. C'est trop long. Mais là, il a envie de jouer les gros tappeurs, donc... Donc, on va voir la charme de compocane qui va lisse. On va voir Shrek là-bas aussi. J'ai pas lisse dans le fond, d'ailleurs. Ouais. Il est concentré. Shrek qui cherche son joueur et personne sur sa table. Allez, je veux jouer, moi ! Ouais, je veux jouer. Mais où il est parti ? Il est où mon copain ? Alors, il est... Bogdana, je pense qu'on a fini son activation, puisqu'il est son dernier tir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, parce que de toute façon, il a passé le charronnière. Donc, du coup... Voilà. Donc, le charronnière, il l'a placé. Alors, que va-t-il faire maintenant le joker ? Il y en a à jouer. Il reste 3 activations. En fait, en gros, là, le charronnière devant, ça lui met vraiment un gros choix dans la tête. C'est, en gros, est-ce que tu vas continuer à essayer de jouer un peu au Bjo ? Ou est-ce que vraiment tu rentres en mode bourrin ? Sachant qu'en plus... Est-ce que tu veux tuer, ouais. Sachant que c'est un risque, hein, parce que tu peux essayer de tuer le charronnière, mais... Ouais, il tire sur le charronnière, ouais. Rien qui passe. C'est la tristesse. Donc ça, ça peut être churi, j'imagine. Et le problème, c'est que si tu tues le charronnière, mais que derrière, t'as plus rien, et bien, en gros, t'as juste ouvert la porte au Bayakoye, quoi. Donc, c'est pas forcément... Parce qu'il a 5 grappes, le charronnière, donc, pour tirer dessus, quand même, il faut... Ouais, il est bien casse-pied, ce charronnière. C'est un très bon feeling. Après, c'est le 3 de vigue, donc, si ça passe, ça peut faire mal. Ah ouais, c'est sûr que ça saute bien, mais... Tant donné que tu peux pas l'engager, que tu te tapes à distance avec du 5 de rap, il faut vraiment, en général, 2-3 shoots pour s'en débarrasser, quoi. Il a tiré avec yori, je pense. J'espère pas qu'il a tiré avec son york. York, c'est combien de... Alors, tac, 2D, t'as 2D puissance 4, il me semble. D'accord, d'accord. Donc, non, il a tiré avec yori, effectivement. C'est risqué parce qu'il a un gros tonneau de l'espace, mais il faut qu'il touche, et sur du 5 de rap, c'est pas gagné, quoi. Ouais, c'est sûr. Je pense que son tonneau... Je pense qu'il voulait le lancer sur le Bayagoyer, mais il y a le charronnière maintenant devant, ça va être... T'as un malus, hein, je crois, aussi. Ah, mais tu peux pas, tu dois tirer sur la figurine à trop proche. Effectivement, ouais. Tu joues à Eden ? Ouais, non, mais... Ah, c'est la fatigue ! Non, mais c'est la fatigue, et puis je joue pas de tir, moi, généralement... Ouais, c'est vrai que la kunoichi, ouais, tu l'as pas trop joué. Non, mais la kunoichi, mais généralement, je tire plus trop avec, hein. Je joue beaucoup, euh... En mode... En mode... En mode ninja, c'est plus classe. En mode ninja. Et euh... Et puis, on a la joue de Nortel, et j'ai pas joué la meuf en moi, hein. Donc je joue pas trop trop le tir, hein. Alors il met son Iori devant, hein. Ce qui est assez... assez bizarre. Ah, toi ? Non, je pense que... Avec l'évasion, tu sais... Ouais, mais... Faire craver du PA au Bayagoyer. C'est clair, mais tu... Tu bloques pas le passage pour autant. Non, c'est sûr. Je devais avoir une idée derrière la tête, mais j'avoue que j'obsède pas trop, hein. Ça va vite, là, hein. Là, il a joué Iori... Ah, il a plus le temps, euh... Fil... Ah, il est bon, je pense qu'il a son plan dans la tête, il va, et euh... Ah ! Petite erreur, peut-être. Je vais pas qu'il passe, en fait, pour faire enjeu. Je sais pas. Moi, je pense qu'il voulait regarder, ouais, si ça passe, ça passe pas. Si ça passe pas, de toute façon. Je vais pas venir avec Vlad. Il lui reste quoi à activer, Filimon ? Ah, Filimon, euh... Ouais. Bah, les deux chiens, je crois. Deux chiens ? Non, il a déjà activé un chien, je crois. Là, on est encore au tourbeau. Ouais, ouais, ouais. Ils sont trop longs, hein. Bah, les deux premiers tours, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est souvent un tricot. Non, c'est clair. C'est du placement, ouais. Qu'est-ce qu'il va faire, le joueur Joker ? C'est que... Le problème, c'est que... Le joueur Joker ou Horde font une seule erreur, et ça peut être trop fatal. Alors là, ils demandent sûrement les PA, le joueur Joker. C'est une ligne de PA qui reste sur les filles, donc ça reste préserver une agression, je pense. On va voir ça. Il me reste quand même deux mutateurs, du joueur Joker. Ah ouais, ouais, c'est bon. Ils sont pas là pour épépiner les raisins, comme on dit. T'as l'image de Vlad en train de épépiner les raisins, c'est ça ? Quand soudain, arrive le bail accueillé. Merde ! J'étais pas prêt. Là, il va faire des poppernes avec son enslam. Je pense qu'il y a moyen qu'il soit fait. C'est vrai qu'il fait un peu plant de maïs Bayacoyer en verre, comme ça. Peut-être que quand tu le crames, ça fait poux. Ça fait poux, 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 poux. Donc il a placé son Yorg. D'ailleurs, du coup, ils font le jeu, on dirait un peu le cousin attardé de la famille. Tu sais, il est en verre, il a une sale gueule. Il parle à sa moustache, il fait... Ah, attention, il a activé Vlad. Je pense qu'il n'a plus d'activation au final. Ou alors, il a passé. Je pense que tu vois. Avec coup de lance-flammes. Pas sûr, hein. Ouais, mais du coup, il a placé son Yorg. Tu vois, il a placé son Yorg. Ouais, ouais. Du coup, il a juste cramé la voiture de Veilis. Alors, c'est qui qui prend là ? C'est juste le Charonniard. Ouais, Charonniard. Et un pion brouillure. Un pion de Charonniard. Quand tu es à 15 cm de Vlad Pyroman, tu jettes 4 D pour les brouillures. Oh putain, c'est pas mal ça. Ouais, c'est plutôt... Ça picote. Ça picote pas mal. Et puis c'est du Trois de Vig, donc... C'est la Crunchyps, ouais. C'est la Crunchyps, sachant qu'il a pris un. C'est pas d'effet. Ouais, ouais. Complètement. Alors, il calcule, je pense, avant la fin du tour. Comment que j'ai des noms à passer ? Non, il regarde un peu. C'est pendant. C'est pendant. C'est pendant. C'est pendant. Ah non, je crois qu'il utilise une compétence avec son Charonniard. J'ai utilisé le Crysis list du Charonniard. Ouais, je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'il pourrait pas utiliser une carte tactique, un truc comme ça, je crois. Il l'a fait. Ah non. Donc il est vraiment très chiant, en fait. Ouais, il est vraiment, vraiment... Alors, Fury, Cry sinistre. Donc c'est pour un Fury. Tous les combattants en 10 cm. Trois sont affectés. Prochaine phase tactique. Les combattants ne peuvent pas bénéficier des effets, ni être ciblés par une carte tactique. C'est plutôt pas mal. Ah, il a pas vraiment eu de chance sur la brûlure. Il a fait plus de dégâts. Sur du Trois de Vig. C'est plutôt pas mal. C'est à dire qu'il aurait pu le one-shot, hein. Bonne lock, il aurait pu mourir. Ah ouais, ouais. Il aurait pu mourir. Alors, il se peut pas. Pour le troisième tour. Et d'ailleurs, quand tu tires avec le lance-fun, je crois que c'est deux pions de brûlure. Quand tu... C'est souffle... Enfin, c'est... C'est... C'est depuis, en gros, là. Je me suis fait cramer le cul. Donc j'ai bien attaqué. Bon, avec Wifi, tu t'en fous de faire un barbecue. Ouais, ouais. Tu mets le cannibale avec Wifi, hein. Le premier, c'était le singe. T'es pas très tric. On va manger du singe. William, il était énervé quand même. Ah, mon singe ! T'as tué mon singe, enculé ! Alors, du coup, je sais pas qui a misé quoi. Je pense qu'il y a réfléchi pour... Bah, du coup, pour pas jouer de carte tactique. Parce que tout c'est... Ah si, tu peux aussi. Ouais, mais... Il y a des cartes tactiques qui vont pas forcément mettre des effets. C'est juste que tu peux pas... Ouais, tout à fait. Et je pense que là, ce qu'il aurait voulu, c'est un petit soutien, ou un petit truc... Un petit truc défensif ! Un petit truc défensif ! Et le charronniard pour... Enfin, vraiment... Je pense qu'il a fait le café, en fait. Le charronniard à ce tour-là. Il a banqué, il a... Il a vraiment... Il a vraiment bien fait le café, quoi. Le charronniard. Je pense que même s'il meurt... Bah là, il a été rentable pour 10 points, clairement. Il a protégé le bail à collier. Le bail à collier qui s'est pas pris le lance-flamme. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Il s'est pris un pincé, c'est tout en fait. Puis là, il est... Il est... Il est remonté à 5 de vig et 5 de rap, hein. Le bail à collier, hein. Parce que pour la raison, euh... Il s'est envolé, hein. Et du coup, il peut pas jouer non plus le rire sinistre, le joker, s'il voulait éventuellement... Exactement, ouais. Et ça, c'est plutôt emmerdant, hein. Ouais. Parce que le rire sinistre, ça fait toujours... Toujours la différence sur un tour. C'est vraiment de la carte... Carte tactique très forte, je serais objectif. Ouais. Alors, égalité sur la mise, c'est fil et mon tir en cours. Ouais. Tu vas devoir jouer en premier. C'est parce que j'ai une carte tactique. Tiens. Je pense que... Pas de carte tactique. Moi, j'aurais dit oui. Une carte tactique. Après, t'as pas des masses, il me semble, des PS, non plus, avec... Oui. Et puis, t'as pas une carte tactique, hein. Je crois que tu l'avais payé à quelques... C'est pas monstrueux. C'est pas monstrueux. Alors, le fond au jeu. C'est le fond au jeu. Le fond au jeu, il faut, mine de rien, c'est vite s'en débarrasser. Parce qu'il paye pas de mille, mais il peut avoir 5 de combat en étant boosté. Et à chaque fois qu'il fait de blessure, c'est un poison. Et après, au Coracor, toutes les figurines, au Coracor, quand il prend une blessure, c'est un composé. Non, c'est quand il passe au rouge. C'est quand il passe au rouge, là. Hum. Mais ça reste quand même très chiant. Ça reste quand même très chiant. Déjà quand il tape... Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Un compétition, il se passe. Ouais, il a activé quelqu'un. Tu viens de te sentir, hein. Ah, il doit jouer en premier, je prends le jeu pire. Je pense que Fidemond a donné la... Et là, il n'a peut-être pas donné la main, puisque... C'est bon, on ne peut pas lui dire. Je pense qu'il doit rester toi, moi. À moins qu'il ait activé le charonien et qu'il ne bouge pas. Ouais, aussi, ouais. Tout à fait. Je pense qu'il ait pu faire ça. C'est un peu le charonien qui est bloqué le charonien, parce qu'il est derrière. Bah, derrière, ouais. Donc, c'est le fond-jeu qui va se faire à se mater les fesses. Donc, il me semble qu'il a 3 draps, je crois. Le fond-jeu, à la base, ouais, je crois qu'il a 3 draps. Et je pense qu'en fait, il a dû activer le fond-jeu. Et il a dû l'interrompre avec Bogdana. Ah, oui. T'as sûrement raison. Parce que ça m'aurait pas... Pareil, un peu bizarre, qui doit être un charonien comme ça. Tu peux pas regarder le réussite et se dire... Il avait tout intérêt, je pense, Fidemond veut son fond-jeu maintenant, parce qu'il aurait vraiment fait chier de Fidemond. Ah bah, 2 baffes à 5 de combat sur Bogdana, techniquement... Pas mal pour le truc qui passe. Poison, pas poison ? Je crois qu'il est bien... 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 Je pense qu'il ne jette pas de Bogdana, donc ça sera bien poison. Et moi, il demeure tout poison. Il passera à 3 de vigueur. Tu retapes. Donc là, ben, full. La moque, c'est le 5, donc c'est mon torse. C'est mon torse. Je crois qu'elle a pu s'exprimer avec Bogdana. Et c'est mon torse. Et c'est un full, donc... Il est mort. Un peu de sang, là ! Enfin ! Enfin ! Je pense que ça doit faire chier un peu, Phil. Et comme tu vois, Bogdana, c'est bien défendu. Il a bien fait de Nankarouk ce petit fond au jeu, quoi. Parce qu'il aurait été bien rejoué. Ouais. Après, très bon jeu, quand même. Techniquement, elle ne devrait pas. Très, très bon jeu. Statimique. Ouais, Statimique. Je pense que ça doit le soulager un peu, le fond au jeu qu'il part, là, comme ça... Ah ben, clairement. Déjà, quand tu as du fond au jeu, tu respires quand même vachement bien sur la queue. Ouais, parce qu'il est vrai qu'il parle bizarrement, le fond au jeu, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Et puis, il est mal poli. Du coup, si tu remets pas la chasse. Ah non ! Si tu remets pas la chasse quand il va aux toilettes et tout, c'est un super plan. C'est pour ça qu'il est plein pour le poison, en fait. Ouais, si, si. Alors, que va-t-il faire le poison ? Il va activer les lignes noires. Et c'est le but ! Et oui, il va en cache ! Alors, sur du 5 de lille, je sais pas pourquoi je sens qu'il va faire un bon jet de dés, le fil. Le joueur horde. Attention. Attention ! Phil a un bon style quand il jette les dés. Ah ! Égalité ! Ah ! Ils ont tous les deux 5 de combat. Donc, ça c'est au dé. Donc, c'est Kalen qui remporte. C'est lui qui va taper d'abord. Et on se prête les dés. C'est quand même vachement fair-play. C'est fair-play. Oui, c'est ça. Après, il était mort. Donc... Je pense que le chillon, il a... Là, t'hésit un peu plus sur la deuxième. T'as pas lancé sur le jet de dés. C'est parti. Alors, notez le style dans le jet de dés. Un dans la tête ! Et... Par contre, le joueur de joker a... Un relog... 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 C'est pas mal. Un relog... 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 il va s'arrêter là finalement je m'en vais je le sens pas trop c'était pour voir je rigolais c'était pour rire il ya un petit jeu de jambes là à côté de philemon si on regarde bien il va cramer tout le monde vous essayez de se rapprocher pour le bayer mais je pense qu'il pourra pas après c'est quand même pas mal le placement de phile avec lui même s'il n'a pas fait beaucoup de dégâts parce que mine de rien s'il bouge pas à york le bayer pour l'instant il est toujours bien placé même si le loup il n'a pas fait et après mine de rien même si york il peut taper fort sur le loup tu prends un risque en fait de mettre la deuxième baffe de ne pas pouvoir le tuer et du coup t'es activé il n'en pour rien attention parce que bah y'a qu'il peut peut-être en j'ai engagé la balle gana je pense qu'il peut passer c'est bouche ou charonia ouais ouais je pense aussi et puis avec le 4 pa peut-être même mettre une baffe et avec une baffe voilà voilà avec tout l'élan tu vois il fait un beau coup d'épaule elle sort de la table direct il n'y a pas de problème elle se retrouve en jeu oh voilà c'est le mesurage ça passe ça passe ça passe comme le jeu de rallye je pense ça a fait un peu team rocket c'est à dire que le charonia même pas franchement le bayakoye c'est surfait c'est rien quoi charonia alors là je connais pas trop le joueur de joker mais à mon avis t'es pas content tu vois quand tu te fais piquer le cul comme ça par un vieux charoniard dégueulasse cette tête là sur le côté là franchement il a vraiment eu la tristesse et puis là c'est la porte ouverte l'autre côté il fait bonjour c'est les déménageurs salut tu aimes les films de gagnateurs en fait je dirais pas parce que te faire picorer par un vieux truc dégueulasse à dire c'est un peu la pique dans les yeux il ya plus courant les yeux dans la tête film d'horreur quoi c'est la petite amie qui est mort d'abord tu vois c'est à la balle a cogné je pense qu'il va je pense pas qu'il a envie d'engager yuri parce que bah il peut pour un péage mais en même temps après de faire un double engagement c'est ça oui c'est tout à fait faisable je pense j'ai pas regardé si à la place puis au final vlad pas trop parce qu'il a touché ses copains bah s'il avance donc parce que tu as toujours moyen de l'orienter c'est parce qu'après il va et tu joues et les autres et tout mais bon là tu prends juste un coup de lance là avec le bail accueillé tour 3 alors que tu as tué bob d'ana pas de problème ça devrait ça devrait aller bah moi j'ai envie de dire aux joueurs de caire vous chance la pure poison là c'est un peu la merde quand même surtout qu'il a récupéré que trois petits marqueurs cas après ça c'est un peu équivré au final parce que bob d'ana qui fait quand même le tasque le café sur le fan jeu et le loup noir qui prend bien cher donc oui mais techniquement la compo de joker elle a beaucoup d'armes à distance de tir de brûlures et tout ça donc elle est censée commencer à se battre quand t'as déjà pris pas mal de dégâts le yorky s'active et qui tape sur le loup et c'est dans le torse comme c'est bon ça laisse la salle est une porte ça laisse la porte à se décaler parce que là au final t'as plus de bob d'ana est-ce que tu as pas envie de fuir ce que tu as pas envie de fuir quoi est-ce que à que je pense pas que ça passe à mon avis va pouvoir mettre une baffe et pas à 10 tu as déjà un socle a même pas commencé le tour de la bagnole donc ce sera qu'une baffe ouais je pense aussi est-ce qu'il va vouloir le faire est-ce qu'il va pas vouloir venir juste se placer ça passe ça passe ça passe mais non mais non en fait c'était juste pour voir ce qui suivait ça va aller vite je pense au prochain tour ouais bah ouais là ils sont proches le baiakoye n'a pas encore été activé attention alors il y a 10 de york en plus ça peut faire deux baffes alors tu n'as pas envie de taper sur york parce que derrière tu te manges à ma carte de vigueur bah en fait le problème c'est que si york survit derrière ta carte de vigue avec le baiakoye tu te manges un coup de lancer avec vlad et un engagement donc vlad il passe à 6 dés de combat sur du cadre de vigue je pense pas qu'il passe en fait blad entre york et ah ouais mais il a pas activé yorky encore il a pas activé yorky donc du coup c'est risqué quoi ouais et puis au final finalement il reste plus 3 figury hein ouais on va dire 3 et demi 4 avec l'engagement ah ça c'est pas mal ça ouais parce que du coup alors j'espère pour lui que l'acide de l'engagement c'est vlad je pense que c'est vlad ça va lui faire perdre un pa derrière il va pouvoir venir avec le baiakoye safe sur sur york enfin sur un point où il va pas pouvoir l'engager puisqu'il veut se désengager ouais on va devoir payer un pa c'est qui pas tu utilises beaucoup avec ton 8 figurines tu utilises pas mal ça toi ah ouais bah t'engages toujours avec les figurines dont t'as pas grand chose à foutre et puis après derrière tu fais un peu ce que tu veux avec celle qui t'importe quoi alors qu'est-ce qu'il se passe bah le nom qui tape je pense qu'il est sur vlad on va voir un peu c'est le dog shitinu donc là c'est vlad qui a dû taper j'imagine on a pas trop suivi du coup on a pas trop suivi euh merci pierre hein ah franchement hein ah franchement là on a la caméra bon bravo on demande un arrêt sur image euh et un replay s'il vous plait on peut voir de jody short à cette open ah oui c'est la saison des jours euh de danger la salle était très sain quoi d'ailleurs ouais ouais carrément il y avait beaucoup de place c'est agréable y'avait pas trop de bruit au final puisque c'était grand euh y'avait pas chaud euh non y'faisait bon euh c'était cool ouais ouais c'est pas trop euh c'est pas trop ce qu'il se passe hein y'a du suspense je pense qu'il y'a du suspense je pense que euh est-ce que le dog shitinu peut gagner un PA ? je crois pas grâce à la jury je crois pas j'ai vérifié mais parce que euh parce que je sais pas s'il pouvait faire un nouveau engagement là euh si 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 j'aurais dit un PA sur sa combat donc je pense que euh je pense que c'est ça il a dû lui donner un PA et il a dû engager les deux shitinuines parce que il pouvait pas euh et il a dû faire une esquive avec euh soit là soit York je pense étant donné qu'il y a aucune carte de cocher euh tout à fait voilà donc c'était bien tenté mais non après c'est peut-être euh je sais qu'il y a eu un petit problème de règle à un moment dans la game je pense que c'est là à mon avis c'est que euh le genre de cas ne s'attendait pas à euh à se faire euh à pouvoir se faire engager euh comme ça et York n'a plus de PA donc c'est York qui a été target par euh euh ah oui york n'a plus de PA c'est pas mal non plus on te le dira mais euh c'est vrai que le Vlad euh après là il est obligé d'activer une fillière ouais puis en plus t'es obligé euh comment dire avec Vlad t'es obligé de te désengager ouais euh donc tu peux soit faire après un petit engagement à 5D ce qui n'est pas le tout soit faire un coup dans ce là mais pas les deux donc c'est pour Vidin c'est pour Vidin euh c'est pour Vidin je pense que là il calcule savoir s'il va y accueillir jusqu'à où il peut aller euh je pense qu'il veut se barrer en fait avec ce truc là bah là ouais et clairement ça va pas être divin de se barrer parce que bah 3ème tour et euh ah puis de toute façon York il a coupé hein donc si il se barraquer deux autres euh c'est ça c'est ça après il est pas simple à tuer hein euh ça reste ça te laisse ça te laisse ce qu'on a été décroché pratiquement c'est ça c'est ça mais après tu peux pas te laisser tu peux pas te permettre même plus de laisser les jokers se barrer parce qu'après c'est les champignons ils vont chercher les marqueurs K en se barrant tu vois donc euh donc euh donc mine de rien bah c'est pas c'est pas jouer même plus c'est vrai que le charognard sur la bug d'Anna là j'étais euh ah je m'y attendais pas du tout ah bon franchement euh ouais 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 et je pense à mon avis je pense que le joueur de joker s'y attendait pas de moi ouais à un moment t'es obligé de perdre des fics mais je pense pas qu'il pensait perdre de la bug d'Anna là dessus j'aurai pas de PA il est enriage normal il est mort avec tous ses PA ça fait 3 PA je crois hein ou il reste peut-être un PA ça il reste un PA je pense ouais ben de toute façon tu fais ce que tu veux tu vas pouvoir te prendre je pense qu'il va engager quand même je pense que c'est la c'est la figurine la plus fragile enfin la bouche quoi en charge aussi tu me diras ouais bah ça reste compliqué parce que si tu vas sur Vlad autant que tu le tues les autres vont pouvoir se barrer peut-être et aller chercher des pions mais si je suis la zlat c'est l'inverse donc c'est clairement pas jouer c'est pas parce qu'il a perdu une figue faut rappeler que c'est 15 points par marqueur ramassé donc ça peut aller très vite après bon tu peux tu peux en ramasser maximum qu'un par tour étant donné qu'ils sont à 15 cm les uns des autres avec une figue donc c'est pas non plus la folie quoi mais si t'as deux figues qui peuvent chacun ramasser une marqueur ça peut aller vite je pense pas que je pense pas que le Vlad fera du pop-corn à cette partie c'est mit timidement dans le fond ouais c'est mit timidement dans le fond je pense pas alors je pense qu'il calcule avec son baiakoye ici pour l'engager les deux et ça sera pas le cas je pense je pense pas les deux jouent à par mesure je pense que c'est bien qu'il arrive il s'est passé pour tout pour tout ça ne change rien après quoi qu'il arrive yakoye pour engager en tout cas c'est un très beau wagon est alors pas d'accueil d'engagement est ce que il perd un pa ouais mais t'as pas envie de te prendre d'un facet avec tu en général je pense qu'il réfléchit c'est en fait quand même 4 c'est un bon jet 4 2 2 donc tu prends un pion poison qui passe à 4 de ligue tu serres un peu les fesses 4 2 ligue encore on s'encaisse quand après un peu de dégâts bon alors que va-t-il faire deuxième baffe je pense qu'il hésite soit yuri soit yorg pour la deuxième baffe alors je sais pas qui c'est ça en fait quand même pas mal c'est un 6 dans le torse donc ouais là c'est là ça devient compliqué ça devient compliqué ouais troisième tour reste toujours en fait au max il va pouvoir ramasser un marqueur avec vlad vlad pyromane sachant qu'il en n'a qu'un sur lui et je yuri qui va essayer de se barrer ça c'est certain mais je vais vous laisser 3 pa pour ouais pour la course je pense que finalement voulait pas se prendre un tonneau ou genre de truc pour tuer un gros truc comme ça ouais york qui coupe des points qui jouent de la poutre ben rien c'est clair donc là phil va devoir faire un choix je pense parce que avoir les deux fils ça va être compliqué et vaut mieux s'il arrive même s'il vlad dans les tours d'après arrive voilà c'est le pion brûlure et donc ouais si en gros je pense que le plus tentant c'est quand même d'aller choper yuri parce qu'il a déjà deux marqueurs calme c'est sûr mais bon dès lors que tu lui fais que la question d'évasion c'est moi une marqueur calme et s'il va le chercher il s'immobilise sur un marqueur tu l'empêches de ramasser je pense qu'il va miser je pense qu'il va miser le joueur joker pour le vent premier je vais essayer de se barrer tout de suite avec yuri alors je pense que le joker mesure pas très bien la pompe à yaconi sur yuri parce que techniquement moi je suis fils je passe entre la voiture et le wagon pour essayer d'aller contacter yuri un peu plus vers la gauche pour qu'il revienne en fait avec son petit petit mot je pense que le joueur joker va jouer un rire sinistre pour se barrer plus vite possible parce que c'est sûr c'est un peu le grudge là il est maudit il sait que si la partie continue risque pas de consulter oh il se place pas au contraire ah là là il a vraiment peur de l'aïa collier tu es en train de jouer sur l'aïa collier la set de combat c'est le combat c'est plus poison c'est vraiment fort on va y accueillir bien joué sachant qu'il peut se soigner en plus il peut faire un cri pour que tu dois faire un test de psy si tu râpes tu peux pas t'en balader près de nous parce qu'il t'a un repas et il passe sur le tour et donc c'est on atteint on atteint le quatrième tour je pense qu'ils hésitent au niveau de la mise ouais c'est la mise c'est la mise c'est parce qu'il y a la mise et les joueurs de filles je pense que c'est que le joueur de cartes ça semble que c'est gagné ou alors sur la main tactique tiens alors pas de carte tactique donc c'est filles qui a gagné parce que sinon il aurait joué un rire sinistre c'est qu'ils ne savent pas on a donné la ligne sur le baiacoué il y avait une carte tactique je ne sais pas si la guerre par contre ça sent je sais pas le coup violent peut-être on peut le dire je sais pas si tu peux jouer sur le jeu il y a ta carte non je pense que c'est le le jeu de cartes et euh je pense que moi j'aurais activé il aurait peut-être ça ouais moi tu me dirais ils ont tous les deux 5 de rats donc il y a même pas besoin de jouer le rire sinistre là oui parce que là il peut pas booster pour aller au VLAT 5 je crois que ouais mais il y a 5 de rats du coup bah je pense que yuri l'activation de yuri était importante bah de toute façon il y a une fille une sur deux tu vas devoir tu vas devoir sacrifier pas c'est genre on est tour 4 on est tour 4 ouais on est tour 4 donc je pense que ça va aller clairement clairement il y a plus beaucoup de bonhommes sur la table ouais forcément ça va plus vite là ça va plus vite à moins qu'ils se mettent à jouer avec les petites voitures et les wagonnets ouais un bon wagonnet non non je pense que il y a moyen que ça aille très vite finalement je pense qu'il a plus le temps là parce que c'est c'est quelqu'un qui aime bien manger il a toujours faim ouais c'est pour ça qu'on l'appel en galette c'est pas autre chose enfin si mais disons qu'il y a un truc avec de la nourriture mais tu sais pas dans quel sens ouais c'est ça il y a de la nourriture mais euh je sais pas dans quel sens il va jouer qu'est-ce qu'il va jouer qu'est-ce qu'il va jouer qu'est-ce qu'il va jouer qu'est-ce qu'il va faire finalement je pense que je pense qu'il ira sur Vlad parce qu'il va jouer qu'il va jouer qu'il va faire quand même des points hein finalement donc euh ah bah de toute façon il est bien parce que là il est tour cas donc il y a pas besoin de se placer je crois que le dog shit in il est borné il me semble donc tu marqueras pas de points avec c'était le charbonnière qui était borné ça va rien à l'enfin ça va rien à l'enfin alors et encore un mètre sur la table donc le deuxième carton rouge pour Philemon qui est éliminé carton rouge éliminé euh je sais pas ce qui se passe alors je très très bonne idée d'avoir pris des marqueurs cam bien fluents comme ça on le voit bien là sur la vidéo ouais c'est vrai c'est vrai parce que c'est pas super esthétique mais euh mais euh ouais un côté un peu drogue vraiment dégueulasse quoi tu la prends t'es pas bien ouais déjà tu la touche il y a un truc qui se passe dans ton bras tu vois c'est à dire toi t'es en train de le ramasser mais ton bras il est déjà parti ouais c'est t'es un peu bourré ça trop bien euh du coup euh euh le le wagon avec le bois quand même euh j'aime beaucoup ouais ouais sinon ça va sinon ça va sinon ça va ah bah là c'est un choix soit tu vas chercher le gomme en haut soit tu vas essayer de de rabattre le petit ouais je pense que quand même finalement il est bien après il fait quand même pas mal de points je pense avec sa cam je pense qu'il veut vraiment euh mais là c'est toujours pas jouant clairement euh ouais ouais il veut il veut temporiser essayer d'avoir un peu de focus ouais il semble que il semble que il semble que Bogdana c'est 20 points que euh je pense que c'est 15 points que je pense que c'est 15 points c'est 20 points c'est 20 points c'est 20 points alors là ça va gagner en fait donc c'est pas c'est toujours pas jouer c'est pas jouer après c'est une figurine le joueur Horde et ça y est quoi c'est euh c'est pas Philemon c'est le joueur Horde il n'y a plus de respect le joueur Horde le joueur Horde c'est pas c'est la Horde c'est la Horde c'est horrible hein c'est super chaud c'est horrible hein c'est horrible donc on a un petit peu euh un peu fatigué du coup c'est pour ça que qu'on se dit de la merde 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 là donc Philemon finalement qui joue aux petits chevaux je t'ai dit euh non mais ce jeu est trop facile hop je t'ai mangé je t'ai mangé je suis passé devant toi je t'ai mangé au télo du coup je pense que là c'est échec et mat échec et mat non mais je pense qu'ici il va y avoir un petit problème de règle c'est ici en fait c'était pas tout à l'heure parce que finalement il y a plus de 40 je crois comme ça et euh et euh et en fait il va avec son PA en fait il va pouvoir engager quand même mettre une baffe et euh ah oui parce qu'en gros en fait le point de règle qui allait pas c'est que il va faire 3 déplacements de ce qu'on m'a dit et un engagement c'est ça et techniquement tu peux faire que 3 déplacements durant une partie et le point de confusion c'était de savoir si l'engagement ça comptait comme un déplacement ou pas et ça n'est pas le cas ce n'est pas le cas parce que c'est c'est en fait ils disent que l'engagement est un mouvement et une attaque mais euh c'est bien c'est bien celui-ci que c'est un engagement quoi c'est on décrit un peu ce que ça fait un engagement mais ça reste le terme engagement c'est pas du tout c'est pas du tout voilà donc ça passe et euh et puis bah le Vlad est dans le caca quoi je pense à 7D 7D et je pense 4 de vie qu'est-ce que ça donne ça en fait 3 4 ah c'est pas mal un 4 c'est déjà une super moyenne 7D c'est 7D alors ça va être dans le 6 donc là il passe à 3 draps je pense que le joueur joker à ce moment-là il est déstabilisé quoi parce que euh bah de toute façon déstabilisé ou pas tu peux plus faire grand-chose là je pense ouais non c'est sûr non mais il s'attendait pas je pense à se faire engager d'aussi loin ah oui ouais bah après de toute façon il sert à rien changer je pense qu'il aurait fait ouais il lui reste 1.10 dans les pieds et puis là il passe à 3 draps ou 4 draps ouais du coup il est mort il est mort après il peut quand même score avec Yori donc euh Yori au total il va avoir ses 4 points sauf que tu rajoutes 20 points Philemon donc on avait dit 65 donc il passe à 85 vers contre 60 donc du coup c'est déjà gagné pour Philemon c'est ça il marquera 60 points après sait-on jamais si Vladdy ne meurt pas mais bon ouais je m'en suis pas génial 7D quoi 7D plus le poison donc euh et puis bon esquiver avec 3D sur 7 de combat euh on peut croire au miracle mais je me rajoute 7 PA je rajoute 7 PA je rajoute 7 PA je mettais une porte sur je vais faire 3 fois le tour de la table je reviens puis je te tape donc on va entamer le 5ème tour évidemment il peut pas il peut se rajouter il peut se rajouter une fois 1 PA d'accord alors bon il y a trop de trop de paires de testicules sur cette euh ouais il y a trop de paires de testicules là c'est un peu trop burné les mecs voilà c'est bien merci la prochaine fois il y a beaucoup de joueurs autour de la table en même temps c'est la finale donc forcément les gens c'est ça ils ont voulu voir ce qu'il se passe un peu c'est un peu la fin de l'autre côté il y a le président tu vois il y a trop de charisme ils osent pas se mettre à côté quoi c'est euh ouais c'est ça et puis là les games commençaient à se finir un peu autour autour des tables donc forcément juste 2 joueurs autour des tables alors ça a misé donc ça sera finiement le premier joueur je pense est-ce qu'il joue une carte d'actitude joueur joker il est un peu stressé on le voit bien attention attention il fait la passe bah Yakogi qui passe au dog qui passe au loup cut cut ouais je pense que le joueur joker il est il sait très bien que bah il est meilleur ah bah là tu as beau faire ce que tu veux il va prendre ses 2 baffes à 7 donc il va prendre son pion poison et même s'il réussit à survivre à ça bah derrière il y a le dog enfin le ouais c'est le dog chichino qui va taper après bon l'intérêt c'est que s'il tue assez vite le vlad il va pouvoir marquer parce qu'il faut quand même qu'il marque ses 2 2 coins tu sais pour 80 parce que s'il marque pas ses 2 coins c'est toujours le joker qui gagne je pense qu'il peut hein s'il joue une baffe une baffe une baffe il peut mourir si c'est près du voilà tu es dans le 2 tristesse c'est trop loin des pieds ouais mais il fait une seconde du roloch non c'est dans le 106 qu'il va plus donc euh de toute façon s'il se rajoute un pair là il fait 2 baffes il va lui rester 2 pairs il va pouvoir faire un moment à 20 cm ouais il est ce qu'il est une baffe beau j'ai des jambes beau j'ai des jambes de vannes il n'en a plus mais euh il est une jambine il danse il danse avec son tronc il se roule par terre c'est un truc dégueulasse il a peur sa maman il joue avec une paille ouh c'est bien pourré tout ça ouh le jet un cassé oh le chilemon n'est pas oh la 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 ah oui mais attention deux dans le torse ouais deux dans le torse on peut lui en faire un dans les pieds typiquement hé mais plus qu'il a pu le taper il l'a tapé deux fois hein je pense qu'il est mort ben ouais c'est ça il a mis d'un dans les pieds c'est raté hé c'était juste hein c'était juste hein c'était juste c'est passé hein donc il reste 20 cm au baiakoni pour se placer je pense que c'est un peu juste mais c'est suffisant c'est à 5 cm du point ouais tu peux être euh tu peux être euh même euh pas entièrement dedans c'est vraiment faut manger le truc par contre euh par contre moi il lui reste un père qui peut se déplacer il peut s'en rajouter un encore il peut s'en rajouter un ouais c'est bon ça passe ça passe et donc victoire de Philemon euh alias énorme galette alias Fred Astaire la claquette euh euh versus Kalen donc euh le mesureur fou voilà ça le crameur des Carpathes il a pas placé son baiakoni ouais ouais ah c'est bizarre ça c'est bizarre ouais je pense que euh peut-être qu'il peut se rajouter qu'un pierre ouais ouais donc il reste qui c'est Yor euh non Yori qui euh Yori qui vaut 25 points donc ça fait 75 plus 15 points donc ça lui fait 90 90 points pour Philemon qui était large de toute façon et euh et euh et euh donc 60 points pour le joueur Kalen bilan de l'opération les gars les points de victoire bien joué à eux là Philemon qui n'est pas on t'entend pas Philemon hein on t'entend pas c'est rien hein hop alors regarde on laisse euh on vous laisse sur euh sur ça et on bah il reste il reste 3 minutes il reste 3 minutes ça va être les ça va être Pierre il va il va demander un peu des commentaires sur la game pour les joueurs donc euh on va laisser euh on va laisser les joueurs euh discutailler avec notre ami Pierre et bah merci à vous d'avoir regardé si vous n'êtes plus jusqu'à la fin et puis bah la prochaine hein on espère c'est très sympa ouais salut tes amis alors c'est les champions ouais vraiment mon adversaire fin de la game ouais il m'a euh il m'a surpris euh sur un point de règle que je connaissais pas ouais la fameuse FAQ où tu peux faire 30 cm de déplacement plus un engagement voilà ça change tout et euh ça m'a tellement déconcentré que j'en ai oublié quand on était au tour 5 j'aurais pu jouer ma chance sur une chance sur deux euh je sais pas si 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 je la gagnais euh je pense que je pouvais si je gagnais le toast euh je pense que je pouvais parce que j'avais rire donc je me déplaçais et je pense que je pouvais la gagner encore peut-être ouais mais grosse pression de la horde 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 le charognard a fait euh a fait une grande partie de la game il a eu un tube Bokdala déjà oui déjà et il a permis un engagement euh correct dans mon adversaire parce qu'il passe par-dessus les décors il passe par-dessus les figurines et ça c'est vraiment euh c'est vraiment euh c'est vraiment un atout pas par-dessus les figurines pas par-dessus les figurines juste les décors voilà et parce que tu étais effectivement un peu bloqué à un moment dans tes déplacements et le fait qu'il est plus placé là ça a pas mal aidé grosse pression on l'a vu à un moment que tu étais tenté de partir d'un côté ah oui il fallait choisir son côté c'est quand même moins il fallait soit tout miser sur tuer le baliakoye ou pas je l'ai abandonné je crois courant tour 3 fin t2 ou tour 3 j'ai abandonné charognard m'a trop mis dedans et après partant de ce principe là c'est dur de courir avec un baya c'est clair il a 4 pa voire 5 surtout s'il peut engager à 40 là ça complice vraiment les choses ouais l'adrénaline plus les 4 pa c'était fatal voilà après bon les jets ça allait je pense que ça allait il n'y a pas eu des jets de ouf d'ailleurs il y a eu très peu de jets quand même parce qu'en terme de combat il y a eu assez peu de combat il y a eu quelques tirs oui c'était beaucoup de placements il n'y avait pas eu 15 bandala enfin le jeu 1 shot oui tu t'es vengé sur bandala voilà tu lui as dit non mais tu as eu de la chance mais la naverte se va être vrai donc oui c'était une bonne game super c'était une bonne game c'était bien tendu comme en général en finale de tournoi ça pouvait jouer au dernier dé si j'étais concentré ok super en tout cas chapeau à vous deux pour votre assiduité c'était quand même la 7ème partie dans le week-end donc c'est assez un week-end assez chargé on va dire félicitations à tous les deux écoutez on se retrouve bientôt pour un nouvel open félicitations les gars bon game ciao 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 ciao